Bonjour à tous bienvenue dans sa stram chez vous alors aujourd'hui nous allons découvrir qu'il n'y a pas que des gens sur les travaux dans les tramways il y a aussi des gens derrière des écrans de caméras et nous sommes au dessus de la station mobile pour visiter un lieu mystérieux suivez-moi alors je vous présente frédéric rovire qui est responsable gestion réseau frédéric nous sommes où ici alors ici nous sommes dans le pcc transport en commun de la semi tag pcc ça veut dire poste où tout se décide sur la partie temps réel du réseau semi tag donc là il y a des écrans partout avec des caméras c'est pour la sécurité pour la fluidité c'est pourquoi toutes ces caméras alors ces caméras sont exclusivement destinées en fait à la sécurité ferroviaire tramway donc en fait on a un tas d'endroits dans le réseau on a des aiguillages motorisés et on a besoin enfin les opérateurs ont besoin pour arriver à à gérer et à bien comprendre ce qui se passe sur ces zones là d'avoir des images les plus précises possible en fait le régulateur il est vraiment chargé de gérer tout ce qui peut toucher dans le quotidien d'un conducteur de la panne l'accident les problèmes avec la clientèle ce qu'on pourrait appeler comme clientèle donc les agressions les incivilités mais il ya aussi des malaises il peut y avoir c'est des jets de pierre et puis avoir n'importe quoi des incidents techniques et donc ils ont tout un tas de moyens internes et externes pour arriver à gérer tous et tous ces soucis là donc dans les moyens internes on a des véhicules d'intervention donc c'est des petites clio avec un petit gyro phare que les gens doivent connaître un petit peu et on a aussi évidemment des relations privilégiées avec la police et les pompiers pour intervenir sur les accidents sur les situations d'insécurité sur tout un tas de situations en chiffres c'est combien de vie de moyens de transport combien de kilomètres parcourus sur une journée ou sur une année alors le c'est l'ensemble des véhicules on en a à peu près 80 trams et 250 bus en permanence chaque jour qui a eux tous font à peu près 40 mille kilomètres par jour 40 mille kilomètres par jour point pour une année c'est à peu près 16 millions de kilomètres d'accord et ici vous êtes prêt à accueillir la plus la future ligne e vous êtes opérationnel pratiquement alors on est opérationnel sachant que l'agneux remplace une énorme ligne de bus donc ça va pas être un très très gros surcroît d'activité à priori à frédéric là nous sommes dans une autre partie de vos locaux il se passe quoi ici alors voilà ici c'est le pc info donc en fait c'est ici qui est géré toute la l'information clientèle en temps réel quand il ya une perturbation importante le pc info va renseigner un outil qui va permettre de mettre à jour le serveur vocal interactif donc ceux qui ne connaissent pas c'est le 0 805 409 509 donc qui permet d'avoir des informations sur les perturbations tram et bus c'est cette même information qui est aussi diffusée sur le site internet de la smi tag tag.fr et voilà c'était encore un numéro de ça se trame chez vous rendez vous la semaine prochaine je ne sais pas où on sera avec patrick au revoir à tous à bientôt on est où là déjà la foie connière et bah patrick bon bah tu m'attends au prochain tu descendras au prochain tu fais demi-tour là-bas et tu reviens c'est pas possible moi je vais demander un autre caméraman moi bon bah je t'attends oh n'importe quoi lui